La deuxième journée propose aux Girondins un déplacement au Havre dans un stade Jules Deschazos qui attend toujours de voir leur protégé inscrire leur premier but de la saison. Mais le début de match est bien loin de cette aspiration, le coup d'envoi vient à peine d'être donné par les Havrets que Bordeaux passe déjà à l'offensive. Ballon récupéré par Miku qui lance Wilton dans profondeur, Sébastien Hamel est battu, cette rencontre n'a débuté que depuis 16 secondes très exactement et les Bordelais rayonnant mènent déjà 1 à 0, la vista de Miku associée au feeling de Sylvain Wilton dont fait la différence. Voilà ce que l'on appelle une entrée en matière idéale. Ce but aura le mérite de provoquer la révolte à Vraise et de proposer du même coup une rencontre de toute beauté. Exemple avec ce ballon récupéré par Bekanovic qui frappe. Ramé est en difficulté, Wiesman cherche à conclure de la tête mais Ulrich Ramé en deux temps mettent un terme à cette situation plus que chaud. Bousculé, Bordeaux réagit dans la foulée en refusant de fermer le jeu pour préserver son avantage. Centre de Wilton pour Benarbia qui va remettre instantanément pour Miku. La frappe légèrement déviée par Ozonidis vient s'écraser sur la barre. L'Aslande est un peu courte. Pellibault lui reste serein mais concentré. Bordeaux, véritable rouleau compresseur, repart à l'abordage. Alors que nous sommes dans les arrêts de jeu de la première période, Sylvain Wilton sert Benarbia. C'est la panique dans la défense avraise. A l'arrivée, il y a cette frappe de Lilian Lasslande, pure, limpide, qui ne laisse aucune chance à Sébastien Hamel. 2 à 0 pour les Girondins de Bordeaux et deuxième but de la saison pour Lasslande. Il y a de l'inquiétude compréhensible du côté de Denis Troche et Joël Beaujouan. Mais le Havre est une équipe qui a du cœur et le démontre dès le début de la deuxième mi-temps. Long dégagement d'Hamel, relayé de la tête par Bekanovic. Il y a du flottement dans la défense bordelaise. Et cela profite à Cyril Pouget qui s'impose face à Ramay. Les Havre reviennent à 2 buts à 1. Mais ils vont avoir le tort de se relâcher pendant quelques minutes. Les espaces sont importants et cela devient forcément un régal pour une équipe technique dans laquelle les automatismes sont déjà parfaitement rodés. Le trio Miku-Lasslande-Wilthord en fait la démonstration. 3 buts à 1 pour Bordeaux, premier doublé de la saison pour Sylvain Wilthord, dont le compteur affiche déjà 3 buts en 2 journées de championnat. Mais rien n'est joué dans ce match car juste derrière, le Havre ne veut rien lâcher. Pouget s'échappe sur la droite. Service à destination de Bekanovic qui frappe en force, 3 buts à 2. Bordeaux va souffrir jusqu'au bout à l'image de ce coup franc de Pantic à la dernière minute. Superbe parade d'Ulri Kramé. Les Girondins décrochent leur première victoire à l'extérieur. Mais à la différence de buts cède la première place du classement à Monaco.